Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 25 mai 2021, midi 21, il y a beaucoup de 21. Heureux de vous retrouver, le bitcoin, les cryptomonnaies, comme je vous en ai parlé souvent, sont dans la mire de plus en plus des gouvernements. Et on peut comprendre pourquoi. C'est un échappatoire, c'est une passoire, comme dirait l'autre. Aucune réglementation, anonymat total, probablement évasion fiscale, probablement blanchiment d'argent à gogo. Et je vous l'ai dit, les gouvernements s'en vont s'aligner là-dedans. Le bitcoin a connu spécifiquement le bitcoin, mais les autres aussi, les cryptomonnaies ont connu une montée fulgurante. Depuis deux, trois jours, le bitcoin et les autres monnaies ont connu une chute aussi spectaculaire de plus de 50 % dans des poussées de ventes. Pour plusieurs raisons, plusieurs ont peur de ce qui s'en vient et veulent liquider le plus possible au plus gros montant. Parce que les gouvernements s'en viennent pour réglementer ce milieu-là. Et il ne faut pas oublier que c'est un concurrent féroce et direct à Wall Street et aux gens qui veulent se trouver des investisseurs. Plusieurs économistes, dont un entre autres de la grande université Harvard en économie, expliquaient sur un podcast que j'ai suivi il y a quelques mois que le bitcoin était une forme de Ponzi scheme, comme on l'appelle, parce que ça repose absolument sur rien. Ce n'est pas adossé à l'or, ce n'est pas adossé à l'argent, c'est adossé seulement à la confiance du prochain investisseur. Et ce genre de produit-là, souvent, c'est très éphémère. Ou quand ça crache, ça crache. On a vu ce que ça donnait en 2008, entre autres. Maintenant, on apprend de CNBC que le crash des derniers jours a ouvert la porte à un échappatoire fiscal pour les investisseurs. Êtes-vous surpris? Je ne pense pas. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et autres crypto-monnaies ont vu les prix plonger ces dernières semaines, mais surtout ces derniers jours. Ces investisseurs peuvent tirer parti de ces pertes d'une manière qu'un investisseur typique en actions ou en fonds communs de placement ne peut pas. En effet, les règles dites de vente de lavage ne s'appliquent pas à la cryptographie, selon les conseillers financiers, mais il y a des mises en garde quand même importantes. Les investisseurs en crypto-monnaies pourraient être choqués par une récente chute des prix, mais cette vente a un côté positif. Elle ouvre la porte à une stratégie fiscale permettant d'économiser de l'argent. Les crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin et l'Ethereum ont perdu plus de la moitié de leur valeur en trading volatile au cours du dernier mois. Un investisseur en Bitcoin qui a acheté au sommet de la mi-avril environ à 65 000 $ et a vendu bas mercredi à près de 30 000 $, aurait par exemple perdu 54 %. Mais les pertes cryptographiques sont traitées différemment de celles des actions et des fonds communs de placement. C'est parce que les règles dites de vente de lavage ne s'appliquent pas, selon les conseillers financiers. Cela offre deux avantages aux investisseurs en crypto. Ils peuvent vendre des crypto-monnaies contre une perte, comme ça s'est passé là, puis utiliser cette perte pour réduire ou éliminer l'impôt sur les gains en capital sur les investissements gagnants. Et ensuite, ils peuvent rapidement racheter la crypto qu'ils ont vendue à bas prix afin de ne pas manquer un rebond ultérieur du prix, voyez-vous? Et c'est souvent ça qui arrive dans ce genre de Ponzi scheme. Le premier avantage appelé récolte des pertes fiscales est accordé pour des actions et autres titres. Cependant, le deuxième avantage n'est pas. Les investisseurs en actions ne sont pas autorisés à acheter le même titre ou un titre similaire dans les 30 jours avant ou 30 jours après. Une vente sans déclencher de pénalité. C'est une faille, pour ainsi dire, a déclaré Avery Johnson, un planificateur financier certifié et fondateur de DLNC Wealth Management à Washington. À propos de la cryptographie, par rapport aux règles fiscales, ce sont des têtes que je gagne, des queues que vous perdez. Donc, le soi-disant échappatoire existe en raison du fait que les régulateurs ne considèrent pas les crypto-monnaies comme des titres au lieu de cela. L'IRS, les taxes en tant que propriété, a déclaré Johnson. Le traitement fiscal pourrait faire une grande différence pour un autre, pour un actif aussi volatile que la crypto-monnaie l'a été ces dernières semaines. Wow! Donc, prenons l'exemple d'un investisseur Bitcoin qui a acheté haut et vendu bas, en courant une perte de 35 000 $ cette année. La même personne vend également des actions et des fonds communs de placement pour un gain de 35 000 $. La perte de Bitcoin effacerait les impôts sur les plus-values. De plus, ce même investisseur aurait pu rapidement racheter du Bitcoin près de son plus bas niveau, 30 000 $, et participer à n'importe quelle course vers le haut par la suite. Son prix a bondi de plus de 10 % lundi. Certains euros de Bitcoin s'attendent à ce que l'actif atteigne 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Donc, imaginez encore là les gains que ça ne va pas pouvoir permettre. Cependant, il y a des mises en garde importantes. Les régulateurs pourraient sévir contre ces règles à l'avenir. Selon les conseillers financiers, cependant, il est peu probable que les transactions intervenant avant toute répression soient annulées. L'IRS a refusé de commenter cette histoire. La Securities and Exchange Commission n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les investisseurs peuvent également, par inadvertance, en fin d'autres règlements ou règles existantes. Ils ne font pas attention. Donc, on le voit, ça s'en va dans un contrôle total de A à Z. Moi, je vous l'ai dit, ça ne durera pas longtemps, cette fête-là. Ça va être une histoire à suite. Sous-titrage Société Radio-Canada